Bonjour à tous et à toutes. Je suis Hélène Bénis et je suis en charge de l'animation des communautés d'utilisateurs au CCSD, des utilisateurs de HAL au CCSD. Je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui, nombreuses et nombreux, au nom du CCSD, pour ce huitième webinaire du cycle Par l'ancien souverte que vous propose le CCSD. Ce premier webinaire de l'année est intitulé « Ouvrir ses publications et préserver mes droits, quelles solutions ? ». Je vous propose d'échanger autour de deux voies complémentaires qui ambitionnent de concilier les questions d'ouverture des publications et de préservation des droits d'auteur des chercheurs publiants dans des revues scientifiques. Au cœur de notre discussion se trouve une question importante qui est « Comment pouvons-nous garantir une circulation fluide et rapide de la connaissance au sein de la communauté scientifique et au-delà, tout en permettant aux chercheurs de préserver leurs droits et aux éditeurs de s'inscrire durablement dans cette dynamique d'ouverture ? ». L'an dernier, nous nous étions déjà intéressés à ce sujet en questionnant l'usage des licences dans le cadre du dépôt dans HAL de publications. Ce webinaire était alors animé par Lionel Morel au mois de mai 2023. et vous pouvez retrouver en replay sur la chaîne Canal U du CCSD son intervention qui a été articulée autour de cinq cas pratiques. Cette année, nous avons fait le choix de vous présenter deux voies complémentaires qui font partie de ce panel d'outils à la portée de l'ensemble des acteurs de la publication scientifique, que ce soit les chercheurs, les éditeurs ou les professionnels d'accompagnement, les professionnels de l'information scientifique et technique. La première voie que nous vous proposons d'explorer ensemble aujourd'hui, c'est la stratégie de non-cession des droits, qui est un outil que peuvent actionner les chercheurs pour conserver suffisamment de droits sur leurs publications et leurs articles scientifiques et ainsi permettre leur mise à disposition en accès ouvert immédiat, indépendamment du modèle de diffusion de la revue. Nous découvrirons ensemble comment cette stratégie offre des solutions concrètes et pratiques pour surmonter les obstacles qui pourraient se présenter éventuellement. La deuxième est une approche proposée par le groupe de travail droit d'auteur du réseau Médici, qui est donc le réseau des métiers de l'édition scientifique et technique, des scientifiques publiques. Cette voie consiste à la création de modèles de contrats adaptés à l'édition scientifique publique. Ces contrats établissent clairement les obligations et droits de chaque partie, offrant ainsi un cadre juridique solide pour inscrire leurs efforts, les efforts de tous et de toutes, chercheurs et éditeurs dans le contexte de la science ouverte et du plan S. Pour ce webinaire, j'ai donc le plaisir d'accueillir Benoît Pierre, qui est directeur de recherche au CNRS, au laboratoire de mécanique des fluides et d'acoustique, donc un laboratoire du site lyonnais, qui est également correspondant pour la science ouverte de l'Institut CNRS ingénierie, anciennement connu sous le nom de l'INSI, c'est copilote du collège publication du comité pour la science ouverte du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, et qui présenteront donc la stratégie de non-cession des droits. J'ai également le plaisir d'accueillir Daniel Batesti, qui est éditeur à la MSH de Dijon, et Cécile Beauchamp, qui est éditrice aux presses universitaires de Caen, qui vous présenteront le travail mené pour la création des contrats d'édition que j'ai mentionnés précédemment. Donc Benoît, Daniel, Cécile, je vous remercie chaleureusement d'avoir accepté d'intervenir aujourd'hui pour cette première séance de l'année 2024. Je tenais également à remercier mes collègues du CCSD, Céline Bartona, Léo Rimbaud, Marnies Magron, Marion Guégeot et Sébastien Mazarès, ainsi que Françoise Rousseau du CEA, tous et toutes membres du comité éditorial du cycle de webinaire par l'ancien souverte du CCSD, pour avoir participé au choix de cette thématique et pour avoir participé à l'organisation de cette séance. Donc avant de laisser la parole à nos intervenants, voici quelques éléments d'organisation. Donc vous êtes extrêmement nombreux aujourd'hui et je vous en remercie vivement. Nous sommes ensemble pour 1h30. Ce webinaire est enregistré et il sera donc mis à disposition de tous et toutes sur la chaîne Canal U du CCSD ultérieurement. Vos micros et vos caméras sont coupés pour éviter d'éventuels bruits de fonds pour l'enregistrement. Pour ce qui est des questions, compte tenu de votre présence nombreuse aujourd'hui, nous vous invitons à utiliser, à vous emparer du module questions réponses de Zoom, qui va être animé par l'équipe de modération de ce webinaire. Et ensuite, nous nous chargerons de poser vos questions à nos intervenants à l'issue de chacune des interventions. Donc il va y avoir une vingtaine de minutes d'intervention plus dix minutes de questions. Donc voilà pour ce point pratique. Benoît, Daniel, Cécile, encore merci de votre présence aujourd'hui. Merci à tous et toutes de votre présence à ce séminaire. Benoît, je te passe maintenant la parole et la main pour une présentation pour les 20 prochaines minutes. Merci Hélène. C'est bon, vous voyez le page ? Oui, très bien, merci. Très bien, merci Hélène et à toute l'équipe du CCSD pour l'organisation et votre accueil de vos locaux. Et puis, à vous tous nombreux d'assister à ce webinaire, donc sur les manières d'ouvrir nos publications. Alors moi, je vais présenter ce qu'on peut faire pour ne pas céder la totalité de nos droits et quelles sont les options possibles. Donc, Hélène, je suis chercheur au laboratoire de mécanique des fluides et d'acoustique. Donc, je vais surtout parler du point de vue auteur et chercheur. Et bon, la seconde intervention se placera plus du côté éditeur et revue. Alors, je vais commencer par quelques éléments de contexte pour bien placer le paysage. Donc, en France, on a la chance de disposer de la loi pour une république, dite pour une république numérique, dont l'article 30, très célèbre maintenant, autorise la diffusion des publications en libre accès sous forme d'un fichier préparé par les auteurs. Après une éventuelle période d'embargo, dont la durée ne peut pas accéder six mois pour les sciences dites dures, dont je fais partie, et douze mois pour les sciences humaines et sociales. Et donc, ceci même après avoir accordé des droits exclusifs à un éditeur. Donc, je pense qu'il est important parce que rien qu'avec cette loi, cela permet déjà beaucoup de choses. Si les auteurs font le travail de déposer en archive ouverte, ça demande qu'elles ne sont pas, il faut cinq minutes pour déposer un article normal. Donc, si les auteurs font ça, au plus tard, douze mois après la publication, tout sera accessible. Donc, c'est déjà pas mal. Ça ne répond pas à tous les besoins, mais ça répond quand même déjà en grande partie aux besoins. Après, on a eu les deux plans nationaux pour la science ouverte en France, 2018 et 2021. Donc, il y a plein de choses dans ces plans dedans. Et donc, parmi les dispositions, on figure l'objectif à que les résultats de la recherche scientifique soient ouverts à tous, sans entrave, sans délai, sans paiement. La publication en accès ouvert pour les recherches financées sur fonds publics et en particulier aussi de soutenir la stratégie de non-session des droits. Donc, je dirais que ce qui est important ici, c'est le sans délai. Enfin, il y a beaucoup de choses, mais donc là, c'est accès ouvert et médias, sans délai comme objectif. Sinon, donc, on a la Coalition S, qui est un regroupement d'agences de financement européennes, enfin, dont l'ANR fait partie, qui s'est engagée en 2018 à ce que les publications must be published in open access journals, open access platforms, or made immediately available through open access repositories sans embarque. Et puis, ils interdisent explicitement le modèle hybride. Donc ici encore, on demande l'accès ouvert et immédiat, mais donc à la différence des plans, du plan national pour l'assurance ouverte, enfin, qui fait des recommandations, donc une agence de financement peut rendre cela obligatoire dans le cadre de la disposition contractuelle. Donc là, c'est pas, c'est un peu différent. Donc, suite à tout ça, bon, il y a beaucoup d'institutions qui se sont prononcées, qui ont fait des recommandations. Donc là, je mentionne juste le CNRS, qui, entre autres, en 2022, a demandé à ses chercheuses et à ses chercheurs, enfin, de ne pas payer pour être publié et de ne pas céder tous les droits sur les publications. Alors, je peux dire qu'il y a plein de bonnes raisons de ne pas payer pour être publié, mais bon, la principale, c'est une raison éthique. Je veux dire, si on paye pour être publié, on n'est pas très loin d'une situation du conflit d'intérêt et on n'est peut-être pas très loin non plus d'une situation où il suffirait de payer pour être publié. Donc là, si on en arrive là, c'est évidemment au détriment de la qualité de la science. Donc, on voit, il y a beaucoup de choses. Et la question, c'est est-ce qu'on peut concilier tout cela ? Donc, il y a la loi qui permet un certain nombre de choses. Les agences de financement exigent un certain nombre de choses dans leur contrat. Et puis, il y a nos institutions qui font tout un ensemble de recommandations. Donc, ça va globalement dans le même sens, mais on voit qu'il y a quand même des petites différences, notamment entre un éventuel embargo qui subsiste après la loi pour une réplique numérique et l'exigence d'un accès ouvert immédiat. Et puis, si on n'a pas le droit de recourir au modèle hybride et on est dissuade de payer, ça veut dire qu'il y a quand même un certain nombre de revues scientifiques qui ne permettent plus de satisfaire à toutes ces exigences et ces recommandations. Alors, la question se pose, est-ce qu'il faut renoncer à ces revues où ça devient impossible de publier ? Il y a peut-être un certain nombre de revues qu'il vaudrait mieux éviter comme auteur, éviter comme rapporteur, éviter comme éditeur scientifique. Bon, on essaie à chacun de décider en son âme et conscience quelles sont les revues qu'il faudrait éviter. Mais il y a quand même d'autres solutions qui permettent de publier quand même dans des revues, même si, parce qu'elles sont peut-être importantes dans nos disciplines, elles sont pour autant être des plus vertueuses selon les critères de la science ouverte. Et donc, c'est justement là que ces mécanismes de l'annoncation des droits peuvent devenir un levier très important. Alors, cette concession des droits. En anglais, le terme consacré, c'est « Rights Retention Strategy ». Donc, une première difficulté, c'est déjà de comment est-ce qu'on rend cela en français. Donc, stratégie de rétention des droits, ce n'est pas tout à fait le plus approprié quand même, puisqu'il s'agit d'ouvrir des droits et en fait, de ne pas céder tous les droits, ou alors de les céder, mais pas de manière exclusive, de ne pas les céder à titre non exclusif. Donc, rien que les choix des mots, on voit que c'est compliqué. Mais c'est très important, les choix des mots. Alors, donc, on s'est maintenant habitué à désigner ça sur l'expression de stratégie de dénoncation des droits, donc même si ce n'est pas tout à fait optimale, je dirais que le principe est extrêmement simple. Les auteurs appliquent une licence libre sur leurs documents. Donc, c'est typiquement une licence de la famille des Creative Commons, telle la CC BY. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail des licences, ça fait aussi comme Hélène l'a mentionné, il y a eu le dernier webinaire animé par Lionel Moral qui traite de tout ça en détail. Tout y est, donc il n'y a qu'à s'y référer pour avoir toutes les explications sur les différentes facettes des licences. Alors, l'effet d'une licence libre, c'est de rendre inaliénable le droit de partager ce document et en particulier de le déposer sur RAL par la suite. Et donc, dans la pratique, il y a trois étapes. Apposer une licence libre, informer l'éditeur et puis déposer le manuscrit sur RAL. Bon, en fait, j'allais dire, sur ces trois étapes, les deux premières vont ensemble. Si on met une licence libre dans le document de manière bien visible, l'éditeur, quand il reçoit le document, donc il est informé. Donc, je veux dire, ça va un peu ensemble. Et la troisième, déposer dans l'archive ouverte, n'est pas strictement nécessaire pour, j'allais dire, garder les droits. Mais je veux dire, on fait ça quand même dans l'objectif de pouvoir partager le document. Donc, ce serait quand même bête de se priver et de ne pas le déposer dans une archive ouverte. Et donc, il y a ce guide rédigé par le Collège Publication du Ducoso, qui est le fruit d'un travail et de questionnements avec des chercheurs, des documentalistes et bien sûr des juristes. Donc, j'insiste sur le fait que c'est très important, évidemment, de valider toute cette démarche par des experts juristes. On ne peut pas préconiser quelque chose qui aille au-delà de ce qui est autorisé par la loi. Mais en même temps, c'est aussi très important de ne pas s'auto-censurer, de rester en deçà de ce qui est autorisé et éventuellement de se priver de possibilités qui existent. Donc, tout ça, ça a été relu, validé et ça tient parfaitement la route du point de vue de la loi, évidemment. Alors, parmi les plus importants, comme je disais, il n'y a pas besoin de nouvelles lois. Il s'agit juste d'utiliser au mieux ce qui est déjà autorisé par la loi. Et donc, si on fait ça bien, cela permet quand même d'aller plus loin que ce qui est autorisé par la loi pour une république numérique. Donc, en effet, la loi pour une république numérique ne permet pas de lever cette éventuelle période d'embargo qui court, disons, à partir de la date signature d'un contrat. Enfin, si le contrat comprend la cession des droits sur tous les écrits, y compris sur l'inscrit-auteur, jusqu'à les 6 ou 12 mois après la publication. Donc, il y a cette fenêtre de 6 ou 12 mois ou un peu plus qui est inaccessible. Évidemment, il y a des éditeurs qui ne demandent pas de céder aussi les droits sur les versions auteurs des manuscrits. Enfin, on va voir des exemples dans la suite. Donc, je veux dire, ça, c'est un peu le pire des scénarios. Et donc, cette stratégie de non-cession des droits, c'est une possibilité offerte à tout le monde. Ça n'entraîne pas des coûts supplémentaires. C'est une démarche, ça devient désormais obligatoire dans les dernières versions des contrats de financement par l'ANR. Le CNRS et un certain nombre d'autres organisations demandent de l'appliquer à tous les articles. Et puis, c'est capable et compliqué. Il suffit d'ajouter une phrase au manuscrit. Alors là, dans le temps qui me reste, je vais donc essayer de reprendre un certain nombre des questions qu'on s'est posées à la rédaction de ce guide pour essayer d'y répondre et de bien expliquer cette démarche. Alors déjà, concrètement, comment faire ? Donc, c'est facile de poser une licence. C'est une opération purement déclarative. Il suffit de le dire. J'ai mis une certaine licence. Donc, une formulation typique, c'est la suivante. Qu'on peut mettre, par exemple, dans la section des remerciements. Donc, les auteurs disent « For the purpose of open access, the CC BY public copyright license has been applied by the authors to the present document and will be applied to all subsequent versions up to the old accepted manuscript rising from distributions. » Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Donc, on dit qu'on a appliqué une licence libre sur ce document et qu'on va continuer de le faire sur toutes les versions ultérieures jusqu'au… moment où il va être accepté pour la publication. Donc, la licence CC BY, c'est la plus pleurante. Mais bon, il y a d'autres choix de licence qui sont possibles. Donc, il y a différentes options qui sont possibles. À quel moment est-ce qu'il faut faire ça ? Bon, le plus tôt et le mieux. Mais en tout cas, il faut le faire avant de cédier ses droits. Parce qu'une fois qu'on a cédé les droits, c'est trop tard. Je veux dire, on ne peut plus mettre une licence sur quelque chose où on n'a plus les droits dessus. Et donc, bien sûr, il faut que ça apparaisse dans la version qui est soumise à la revue. Sinon, oui, quelles sont les bases juridiques ? Donc, bon, comme je l'ai dit, il ne s'agit pas de faire de nouvelles lois, mais simplement d'utiliser au mieux ce qui est autorisé par la loi. Donc, bien sûr, ne pas aller au-delà de ce qui est autorisé, mais ne pas non plus rester en deçà de ce qu'on peut faire. Donc, en France, les chercheuses et les chercheurs sont titulaires des droits de propriété intellectuelle. C'est les auteurs eux-mêmes qu'ils sont. Ce n'est pas leur employeur, comme dans certains autres pays. Et donc, c'est les auteurs qui ont la possibilité d'apposer une licence sur le manuscrit. Le choix d'une licence libre garantit le libre accès au manuscrit dans le futur, alors qu'en l'absence de licence, si on ne se met pas de licence, ces droits peuvent être restreints par la suite. Donc, si on fait cela, de mettre une licence sur son document auteur, il n'y a aucun problème à signer ensuite un contrat classique de cession de droits. Cela ne va pas enlever le droit de déposer le manuscrit auteur dans une archive ouverte. Donc, par le contrat de cession, dans ce cas, on cède à l'éditeur tout ce qui est nécessaire pour produire et éventuellement vendre le PDF éditeur, mais simplement qu'on conserve le droit de déposer notre propre fichier dans une archive ouverte. Donc, bien sûr, il y a des éditeurs qui ne demandent pas de céder aussi les droits sur les versions ou auteurs des documents. C'est qu'on aura des exemples tout à l'heure. Mais apposer une licence libre, en fait, permet quand même aux auteurs de ne pas prendre de risque dans le futur. Alors, il y a des gens qui s'inquiètent, qui sont en train d'instaurer de nouvelles obligations. En fait, nos institutions, les ministères et les établissements ne peuvent guère faire que des recommandations. Les auteurs sont toujours libres d'appliquer la licence de leur choix sur leur texte ou de n'appliquer aucune. Comme nous sommes aussi libres de céder tous nos droits à un éditeur commercial, à but extrêmement lucratif, même si c'est l'État qui nous paye notre salaire. Donc, il n'y a qu'à dire que dans le cadre d'un contrat de recherche avec une agence de financement, qu'on peut rendre obligatoires certaines dispositions. Sinon, c'est quand même un choix. Alors, quels sont les principaux types de documents concernés ? Bon, dans le principe, cela concerne tous les écrits scientifiques. C'est possible pour tout. Mais là où le mécanisme a quand même le plus de potentiel, c'est pour les articles soumis à des revues qui sont sous abonnement. Car c'est vraiment dans ce cas-là que cela permet l'auto-archivage et l'archimédia. Donc, c'est là que c'est le plus utile. Donc, c'est un peu moins important. Je veux dire, quand la version éditeur sera elle-même en accès ouvert sur le site d'éditeur, je veux dire, parfois, ces documents qui sont certes disponibles chez l'éditeur, mais peut-être avec des licences qu'on pourrait juger trop restrictives. Et donc, un auteur peut avoir intérêt ou vouloir mettre une licence de son propre choix sur son document-auteur. Donc, ce n'est quand même pas non plus inutile dans ces cas-là. Donc, le plus simple, c'est sans doute de le faire systématiquement dans tous les cas. Ah oui, et puis il y a un autre aspect. Je veux dire, sans cette licence, les auteurs peuvent même perdre les droits de réutiliser leurs propres documents. Par exemple, les figures qu'on a faites nous-mêmes, on n'aurait plus le droit de les utiliser dans un coup ou dans un autre article. Si un jour, vous écrivez un article de revue dans Annual Reviews, vous pouvez être amené à débourser quelques centaines d'euros pour chacune des figures, de vos propres figures que vous voulez réutiliser. Parce qu'ils ne savaient pas conserver les droits sur votre propre document. Donc, je veux dire, il y a d'autres aspects, d'autres intérêts à ne pas céder tous les droits. Qui sont ceux qui soutiennent cette démarche ? Bon, la coalition S, bien sûr, l'ensemble de l'Union européenne, la France, puis il y a plein d'établissements. Il n'est impossible de faire la liste complète. Ils s'en rajoutent heureusement régulièrement. Mais bon, ce qui est sûr, c'est que, je veux dire, dans le paysage universitaire, il n'y a qu'un plus grand monde qui ne soit pas sous une tutelle qui la recommande. Alors, l'autre question, quelle a été la réaction des éditeurs ? Et là, il faut dire que c'était extrêmement discret, je dirais. Alors, qu'est-ce qui est passé ? Déjà, la coalition S a écrit à tous les éditeurs pour les informer que dorénavant, ils demandent aux chercheurs qu'ils financent d'appliquer cette non-cession des droits. Donc, les éditeurs sont tous au courant que ça va être demandé aux auteurs. Alors, il y a très peu d'éditeurs qui ont répondu. Il y en a très peu qui se sont officiellement déclarés favorables à ces mécanismes. Mais il y en a aussi extrêmement peu qui ont manifesté leur opposition. Donc, ça veut probablement dire que, bon, ils ne voient pas ça d'être d'un très bon oeil, mais ils n'ont quand même pas le courage de s'y opposer publiquement pour ne pas faire s'attirer les foudres du monde universitaire. Il y a quand même une notable exception, qui est l'American Chemical Society, l'ACS, qui vient d'inventer une nouvelle taxe, 2500 dollars quand même, rien que pour ceux qui voudraient garder quelques droits sur leur propre écrit. Voilà. Alors, ah oui, il y en a peu qui sont à exprimer à la fois pour et contre. Il y a quand même un certain nombre de cas où les éditeurs, donc ils essayent, quand ils voient que les éditeurs veulent garder les droits, donc ils essayent de les rediriger vers une option hybride, enfin, avec, et frais pour les auteurs, donc pour avoir le fichier éditeur en accès libre, donc PDF éditeur en accès libre, donc c'est un peu une façon en douce d'amener la voix hybride ou les APC. Donc, il faut quand même rester vigilant de ne pas tomber là-dedans, si on n'a pas envie de faire ça. Donc, surtout, ne pas se croire obligé de payer, parce que, je veux dire, la non-station des droits, ça ne concerne que les fichiers préparés par l'auteur, donc ça ne concerne pas le fichier créé par l'auteur. Alors, est-ce que ça marche ? Est-ce qu'il y a des bons cas, des mauvais cas ? Donc, oui, il y a de plus en plus d'exemples pour lesquels cela fonctionnait, même chez des éditeurs qui ne sont pas forcément connus pour être le plus ouvert, donc là, j'en ai recensé à certains, ou il y a des exemples extrêmement précis de cas où ça marche. Bon, bien sûr, il n'y en a pas encore des milliers, d'une part parce que c'est une pratique assez récente, et puis d'autre part, c'est difficile de les identifier, parce qu'il faut faire de la fouille de texte sur les archives ouvertes pour repérer quels sont les documents auteurs qui ont la bonne phrase et la confronter avec les versions publiées pour vérifier que ce correspond bien à l'article publié. Alors, il y a ce service-là, le French RSS Monitor, qui est un service manu par collègue Maxence Larieux à l'Université de Courneuve-Alpes, qui fait exactement ça, et à ce jour, il y a environ 300 Zaglans, dans les cas qui ont marché, les éditeurs que j'ai listés là en sont tirés. Donc, ça marche. Voilà, alors, je suis bien content, bien conscient que malgré les explications que j'essaie de donner, malgré les guides qu'on a écrits, et puis à la fin de ce webinaire, il va sans doute rester encore beaucoup d'interrogations, alors à qui s'adresser ici ? Il y en a encore des questions. Bon, toutes les institutions ont des points de contact de sciences ouvertes. Bon, il y a les référents orales dans les laboratoires, dans les bibliothèques. Vous pouvez aussi m'écrire directement. Enfin, j'essaye, je fais de mon mieux pour répondre aux sollicitations. Et bon, si c'est la relation avec l'éditeur qui pose des problèmes, c'est aussi important de faire augmenter l'information, pour recenser la nature exacte de la difficulté. Tous les cas que j'ai eus jusqu'à maintenant, en fait, c'était plutôt des malentendus. Enfin, il n'y a encore jamais eu aucun cas où vraiment ce mécanisme de l'annoncation des droits a été remis en cause. Donc, il n'y a pas de gros problèmes, à ma connaissance, à ce jeu. Voilà. Alors, pour terminer, je dirais que choisir de ne pas céder tous ses droits sur un manuscrit, donc c'est possible pour tout le monde. Ça n'entraîne pas de coût supplémentaire. Ça permet l'accès ouvert immédiat. Ça permet de satisfaire aux différentes obligations et aux recommandations de nos différentes institutions. Et surtout, ça permet de publier dans un plus grand nombre de revues que 100. Et puis, c'est quand même vraiment pas bien compliqué. Il suffit de rajouter une phrase. Donc, on dit que c'est une possibilité offerte à tout le monde. Par exemple, l'ANR, des agences de financement, le demande, l'exige de la part de certaines... Enfin, par contrat. Mais bon, je dirais que ce n'est pas parce qu'on a un contrat à l'ANR que la loi est différente. La loi est la même pour le monde, pour tout le monde. Donc, ce qui est possible pour ceux qui ont un contrat à l'ANR est aussi possible pour ceux qui n'en m'en parlent. Je dirais que c'est la même loi qui s'applique à tout le monde. Voilà. Donc, tout ça, juste pour dire que, comme un outil qui est au service de la biodiversité, ça ouvre plus de possibles et ça donne plus de liberté aux chercheuses et aux chercheurs parce que ça ne les restreint pas dans le choix des endroits qu'ils peuvent publier. Voilà pour un rapide tour de la question et je suis prêt à répondre aux questions. Merci. Merci. Merci beaucoup, Benoît. Nous allons passer maintenant aux questions. Comme je vous l'indiquais tout à l'heure, dans la mesure où vous êtes extrêmement nombreux et nombreux aujourd'hui, on va privilégier les questions via le module de chat et on ne prendra pas de questions à l'oral. Je me charge de les relayer. Donc, je vous remercie de votre compréhension. Donc, il y a déjà une première question que je te relaie, Benoît. Que se passe-t-il lorsqu'il y a des co-auteurs étrangers dans une publication ? Alors, quand il y a des co-auteurs, c'est l'histoire du droit d'auteur. Le droit d'auteur peut être différent selon les pays, mais de toute façon, je veux dire, les co-auteurs sont solidaires. Donc, typiquement, mettre une phrase, dire je déclare une licence libre sur mon document, il faut avoir l'accord de tous les auteurs. Comme il faut avoir l'accord des auteurs pour déposer dans un hall ou pour appliquer la loi pour une république. Mais un auteur ne peut pas le faire à l'insu des autres. Vous écrivez un article ensemble, donc on se concerte avec tous les auteurs et il faut que les auteurs soient évidemment d'accord avec tout ce qu'on écrit scientifiquement et il reste tout ce qui va avec l'article aussi. qu'il se met d'accord à quelle revue soumettre. Une deuxième question qui est relative au type de documents qui sont concernés par cette stratégie. La question était de savoir quelles sont les conditions pour les ouvrages. Donc là, on a bien vu que cette, en particulier la loi pour une république numérique concernait les articles publiés dans les revues, quid des conditions pour les ouvrages et que ce passe-t-il pour d'autres types de documents ? Alors, bien sûr, oui, la loi pour une république numérique ne s'applique pas. Donc, je dirais, il y a le traitement des ouvrages est différent, mais juste en termes de droits compétents intellectuels, je dirais, un écrit scientifique qui est un écrit scientifique, que ce soit un ouvrage ou quoi, l'auteur a toujours le choix, a toujours la possibilité de mettre la licence de son choix sur son écrit, qu'il le soumette à une revue, que ce soit un livre, que ce soit un acte de conférence. Bon, après, la manière dont c'est traité par les éditeurs derrière, un peu pareil, quoi. Mais je veux dire, les options offertes aux auteurs sont les mêmes quel que soit le type de document. En France, c'est l'auteur qui dispose des droits et a le droit de mettre une licence ou pas, peu importe le type de document. La manière dont le libre accès sur les livres n'est pas au même stade que sur les publications. Donc, là, je ne peux pas dire… Je ne sais pas comment ça se passe dans la pratique pour les livres. S'il y a des problèmes avec des éditeurs qui l'acceptent facilement ou pas, ça, je ne sais pas. Autre question qui concerne… qui est un peu différente. Alors, la question telle qu'elle est posée, c'est le chercheur en tant que relecteur. N'a-t-il pas aussi un rôle à jouer pour que l'éditeur accepte la stratégie de non-cession des droits ? Alors, le chercheur en tant que relecteur, je dirais qu'il a un très grand rôle à jouer. C'est absolument important. Je veux dire, si la relecture par les pairs, c'est ça qui garantit la qualité de la recherche. Mais, je veux dire, c'est deux choses différentes. Je veux dire, il y a l'aspect… Enfin, dans une revue, il y a l'aspect comité scientifique, les éditeurs scientifiques, les rélecteurs qui sont tous des universitaires qui font leur travail. La manière dont c'est géré par la revue, c'est de l'ordre de l'éditeur, j'allais dire, commercial. Enfin, bon, en France, il y a toujours la confusion entre l'éditeur scientifique et l'éditeur commercial. Donc, je veux dire, dans l'absolu, ces questions d'accès ouvert, de licence, n'ont rien à voir avec le travail du rélecteur qui juge la qualité scientifique. Mais, bon, un rélecteur peut peut-être avoir un a priori favorable si je reçois un document qui applique la stratégie de lanciation des droits, en disant, ah, ça, c'est des gens qui tiennent parce qu'il leur savoir soit diffusé. Je dirais que plutôt, là où le rélecteur a un rôle à jouer, c'est de dire, je ne fais pas rapporteur pour des revues qui ne sont pas conformes au principe de la science ouverte. Donc, je réserve mon temps payé par l'État de reviewing pour des revues qui sont vertueuses. Mais, je veux dire, le rélecteur n'a pas beaucoup de... On ne peut pas faire grand-chose. Alors, c'est plutôt au niveau des décomité scientifiques, des revues, qui pourraient dire, là, l'éditeur, le publicheur n'est pas en conformité avec ce qu'on veut, donc on va essayer de changer d'entréguer de crèmerie, de maison d'édition, si on en peut trouver une autre qui est plus conforme avec les principes de la science ouverte qu'on défend. Mais ça, c'est une décision du comité scientifique de la revue plutôt que des rélecteurs. Merci, Benoît, pour cette réponse. Une autre question. Donc, pour appliquer la stratégie de non-cession des droits, faut-il avoir un financement de l'ANR ou d'Horizon Europe ? Si on n'a pas ce type de financement, cette stratégie peut-elle être quand même appliquée ? Oui, alors, c'est ce que j'essaie d'un peu dire. Donc, il y a deux choses. Il y a les recommandations et les obligations. Donc, dans le cadre d'un financement ANR ou Horizon Europe, en tout cas, les dernières moutures, c'est une obligation contractuelle de l'appliquer. Alors, ce n'est peut-être pas la seule option possible, mais bon, je veux dire, ce n'est pas une obligation dans tous les autres cas, à ce que je sache, mais c'est toujours une possibilité. Comme je disais, la loi est la même pour tout le monde. Donc, tout le monde a la possibilité d'appliquer la stratégie de non-cession des droits, mais ni le ministère, ni l'ICNRS, ni l'université, ni un directeur de labo ne peut l'obliger. On peut juste le recommander. Mais donc, c'est toujours, c'est une option possible, mais ce n'est qu'obligatoire que dans, enfin, ça ne peut être obligatoire que dans le cadre d'un contrat de recherche et donc, en particulier, les agences de financement de la coalition S se sont engagées à demander ça à leur lauréat. Merci Benoît pour ces réponses-là. Il y a encore beaucoup de questions, mais on arrive au bout du temps imparti pour cette partie, ce moment de questions-réponses. On y reviendra si on a le temps encore à la fin de ce webinaire. Donc, je vous remercie toutes celles et tous ceux qui ont posé de nombreuses questions. Je vous remercie aussi de votre compréhension au fait qu'on ne puisse pas toutes les poser à notre intervenant, mais on essayera d'y revenir à la fin de ce webinaire si on a un petit peu de temps. Donc, encore merci Benoît pour la disponibilité de son intervention. Daniel et Cécile, je vous passe maintenant la parole pour la partie contrat comme outil d'ouverture de la science. merci à vous d'être présents tous les deux aujourd'hui et je vous passe la parole pour entre 20 et 25 minutes. Merci. Merci. Merci à toute l'équipe pour cette invitation et puis pour l'organisation de ce webinaire qui nous donne l'occasion de vous présenter une autre possibilité complémentaire d'ouverture de la science à travers, avec l'utilisation des contrats. Donc, à l'heure actuelle, pour ouvrir les publications, nous allons vous présenter l'ouverture des publications dans le cadre d'une relation contractuelle. Et donc, pour ouvrir des publications et conserver ces droits d'auteur, il existe pour l'instant deux textes importants dans la législation qui donnent une capacité, une faculté aux auteurs ou aux éditeurs de pratiquer la science ouverte. Donc, le premier texte, c'est l'article 30 dont Benoît Pierre a parlé de la loi pour une république numérique qui donne, comme on l'a dit, on va le répéter très fortement, une faculté. Ce n'est pas une obligation légale, c'est une faculté donnée aux auteurs et aux autrices de réexploiter de manière non commerciale leurs articles publiés dans des revues même lorsqu'il y a eu une session exclusive. Et le second texte que nous citerons aujourd'hui et sur lequel nous allons nous appuyer par la suite, c'est l'article L132-8 du Code de la propriété intellectuelle qui prévoit qu'une session sans exclusivité ou avec une exclusivité limitée est tout à fait autorisée et elle peut être soit négociée ou demandée par un auteur ou une autrice ou proposée par l'éditeur. Ce cadre légal que je viens de vous présenter très rapidement est sous-tend l'intégralité du travail que nous menons dans le cadre du groupe de travail Droits d'auteur de Médici et pour nous il est important de produire une documentation et des outils permettant une ouverture de la science qui respectent ce cadre légal-là. Dans notre intervention, nous allons devoir remettre en contexte certains points et nous allons vous présenter à tour de rôle cette mise en contexte et ensuite les outils que nous avons créés au sein du groupe de travail. D'abord, nous allons remettre en contexte le groupe de travail et son mode de fonctionnement. Ensuite, nous attarderons à l'instant sur les contextes et les pratiques des publications, notamment certaines différences entre les STM et les SHS. et ensuite nous viendrons vous présenter les modèles de contrats modulaires que nous produisons et en particulier quatre de leurs options qui permettent une ouverture des publications. Cécile, je te laisse la parole. Oui, bonjour à toutes et à tous et merci encore pour l'équipe du CCSD. Alors, le réseau Médici, comme l'a dit Hélène, c'est un réseau des métiers de l'édition scientifique publique C'est un réseau d'action, de formation et de partage pour les professionnels de l'édition scientifique publique. Il s'adresse à toutes les personnes actrices d'une chaîne éditoriale exerçant dans un établissement de l'enseignement supérieur et de la recherche et il couvre toutes les disciplines même s'il est très fortement représenté par les disciplines de SHS, sciences humaines et sociales. Ce réseau est marqué par des renforts qui sont les journées Médici. Depuis 2010, il a été organisé 11 rencontres et ces rencontres s'articulent autour de conférences plénières et d'ateliers et ce sont des moments forts puisque c'est l'occasion d'échanges entre les membres du réseau. La liste de diffusion est également un outil d'échange entre les... un outil d'échange et de partage d'informations et d'expériences. Cette liste de diffusion est très dynamique puisqu'il y a environ 800 abonnés. est organisé autour d'un comité de pilotage et de quatre groupes de travail accessibilité, droit d'auteur, formation, éveil. J'attends la diapo suivante. Alors, donc là, je vais vous présenter le groupe droit d'auteur. Ce groupe de travail a été créé en 2013 lors des quatrièmes journées du réseau Médici et la rédaction de recommandations et de modèles de contrat a démarré à partir de janvier 2017 avec le soutien du COSO, de l'AEDRES et de METOP. Alors, l'AEDRES, c'est une association qui a maintenant disparu ou qui était l'association des éditeurs de la recherche et de l'enseignement supérieur et METOP qui est une infrastructure qui développe des outils pour les services, des activités éditoriales et notamment la chaîne XML qui permet une édition multi-supports. Donc, c'était un soutien financier qui a permis de faire appel à une juriste pour la validation de ces documents. Et donc, ces documents ont été rédigés dans le cadre d'une commande qui a été faite par le COSO et il s'agissait d'établir des modèles de contrat spécifiques pour l'édition publique adaptés à la science ouverte et conformes à la législation en matière de droit d'auteur. Daniel ? Oui, merci. Non, non, c'était juste il y a un temps. Donc, le groupe de travail a démarré au départ avec quatre membres de 2017 à 2021 et ces quatre membres ont rédigé quatre documents qui sont maintenant accessibles, les recommandations aux revues qui sont accessibles sur HAL et trois modèles de contrat qui sont sur le site Ouvrir la science, deux modèles pour des revues et un modèle pour un ouvrage collectif. Et depuis, le groupe de travail s'est structuré et étoffé et on est actuellement dix membres avec trois co-animateurs et nous avons, ce groupe a finalisé la rédaction de trois modèles de contrat pour une monographie qui devrait prochainement être mis en ligne sur le site Ouvrir la science. Ça ne devrait pas tarder. Et comme je vous l'ai dit, tous ces documents sont validés par une juriste Anne-Lors-Terrain qui a une validation juridique. Et donc, il nous restera encore ce qui est déjà disponible et matérialisé par une coche verte, ce qui va être bientôt mis en ligne étant jaune et il restera encore à établir deux modèles de contrat. J'en viens maintenant après cette présentation du groupe de travail et du réseau de Médici à ce point sur le contexte et les pratiques de publication en SHS et en STM que nous avons annoncé tout à l'heure. pourquoi nous vous parlons de ce contexte ? Parce que le groupe de travail a une dominante SHS. Pour autant, nous sommes soucieux depuis la fondation du groupe de travailler à une documentation et à des modèles de contrat qui peuvent servir à l'ensemble de la communauté des chercheurs et des chercheuses et non pas seulement au SHS. Il nous a fallu prendre en compte un certain nombre de différences afin de produire quelque chose qui sera suffisamment généralisable. Les principales différences que l'on peut établir entre les SHS et les STM sont les suivantes. En SHS, il y a non pas d'un point de vue quantitatif mais d'un point de vue qualitatif l'importance dans la carrière par exemple des chercheurs et des chercheuses une importance plus forte des monographies et des chapitres d'ouvrage qu'en STM. Au contraire, du côté des STM, la péremption des données est plus rapide et d'ailleurs cela a été pris en compte dans le cadre de la loi pour une république numérique puisque l'embargo a été décidé comme plus bref. Du côté des SHS, deux autres différences que nous allons commenter un petit peu plus longuement sur les deux diapositives suivantes. D'abord, il y a une version acceptée qui est souvent revue par l'éditeur de manière beaucoup plus forte qu'en STM et au contraire des STM, il y a un paysage de l'édition qui est beaucoup plus hétérogène, composé d'un plus grand nombre d'éditeurs et souvent de structures aux effectifs ou enfin de tailles plus réduites. Cette dernière différence sur le paysage de l'édition apparaît très bien dans le dernier baromètre de la science ouverte qui a été publié tout récemment. À gauche, vous avez la différence entre les éditeurs en STM et en SHS et à droite, vous avez une autre différence qui apparaît pour les deux lignes pour lesquelles vous avez une flèche, ce sont les sciences humaines et les sciences sociales. vous verrez que la pratique de l'accès ouvert est un fait qui est pratiqué par les éditeurs au contraire d'une partie des STM où la pratique de l'accès ouvert est plutôt due aux auteurs et aux autrices. Donc là, il y a aussi un contexte différent à prendre en compte. Cécile ? Oui. Alors, on a réalisé deux schémas qui vont vous permettre d'identifier les différentes versions d'un manuscrit de sa rédaction à sa publication. Alors, sur ce premier schéma, ça correspond au circuit d'un manuscrit dans le cadre d'une publication en STM. Alors, c'est un schéma général, il peut y avoir des différences en fonction des disciplines et certaines disciplines malgré tout et certains éditeurs, mais globalement, c'est le plus courant. Donc, en un, nous avons l'auteur qui a écrit son manuscrit et donc, on a une première version du manuscrit qui s'appelle le manuscrit auteur. Ce manuscrit est envoyé aux instances éditoriales qui vont les transmettre aux pairs qui vont faire un travail d'expertise. À ce moment-là, s'en suit une série d'échanges entre les pairs et les auteurs pour aboutir, dans le cas idéal, à un manuscrit validé par les pairs. Donc, ça, c'est la deuxième version. Et ce manuscrit validé par les pairs va être envoyé par l'instance éditoriale à un éditeur. Et là, l'éditeur va réaliser une mise en page et ou une mise en ligne et on va aboutir à une version publiée ou encore version éditeur ou PDF éditeur s'il y a un PDF qui est généré. Donc là, on peut voir qu'en vert, ce qu'on appelle le manuscrit accepté pour publication, MAA, qu'on trouve dans des recommandations ou version finale du manuscrit accepté pour publication, qui est la définition qui est donnée dans la loi pour une république numérique, elle va se rapporter à la version du manuscrit validé par les pairs. Donc là, on a trois versions. Sur ce schéma-là, qui correspond donc au schéma de publication en STM, on a une version supplémentaire qui apparaît et qui est matérialisée en bleu. En effet, lorsque l'instance éditoriale envoie le manuscrit validé par les pairs, à un éditeur et là, l'éditeur va réaliser une étape supplémentaire qui est une relecture et une normalisation approfondie, voire des propositions de reformulation afin d'améliorer le texte. Et donc, on a une version supplémentaire qui est la version du manuscrit validé par les pairs et enrichie par l'éditeur. Et c'est une fois que cette version a été établie que l'éditeur va faire la mise en page et ou la mise en ligne. Et donc, ici, nous avons quatre versions et surtout, ce qu'on voit, c'est qu'il y a un flou dans la définition du manuscrit accepté pour publication, version finale du manuscrit accepté pour publication, ou version finale du manuscrit accepté pour publication. Ça peut renvoyer à la fois à la version manuscrit validé par les pairs ou manuscrit validé par les pairs et enrichi par l'éditeur. Comme il y a ce flou, il nous a semblé très important dans nos contrats d'inclure une définition qui va préciser à quelle version correspond la MAA. Le MAA. Nous allons au modèle de contrat que nous établissons et que nous proposons. Ces modèles de contrat, nous insistons avant de vous les présenter sur le fait qu'ils s'adressent bien sûr aux éditeurs et éditrices, mais également de manière plus large à l'ensemble des auteurs qui souhaitent comprendre comment fonctionne un contrat et qui souhaitent bien choisir les options d'un contrat qu'ils signeraient avec des éditeurs, qu'ils soient privés ou publics, ou plus généralement à des services d'appui à la recherche qui peuvent être amenés à conseiller des chercheurs ou des chercheuses sur des contrats qu'on leur soumet pour signature. Tous nos modèles de contrat fonctionnent de la même manière. Vous avez quatre couleurs qui correspondent à quatre textes de nature différente. en noir, je passe très vite, ce sont les textes qu'on ne change pas, c'est le contrat. En vert, vous avez des commentaires qui sont là pour la bonne compréhension du contrat. Vous voyez qu'ils sont riches et nombreux, mais tout ce texte peut être supprimé. C'est un commentaire du travail de rédaction et c'est une aide à la compréhension. En rouge, vous avez des options qui sont à choisir de manière obligatoire, c'est-à-dire que ce sont des textes à compléter ou alors des éléments du contrat qui sont obligatoires mais que la revue ou l'auteur peut faire varier. C'est en quelque sorte la marge de négociation d'un contrat. Et en bleu, vous avez des paragraphes optionnels et donc ces paragraphes sont là pour aller plus ou moins loin dans le libre accès ou dans l'accès ouvert. Pourquoi nous avons choisi de faire des contrats modulaires avec ce système de couleurs ? Eh bien, parce qu'il est très important pour nous, groupe de travail du réseau Médici, de ne fixer aucune politique en matière ni d'accès ouvert ni d'accès libre. Juste un petit, je fais une petite digression sur cette différence entre accès ouvert et accès libre. Je rappelle que donc un accès ouvert, c'est un document qui est accessible, c'est-à-dire sans barrière technique et sans barrière financière, tandis qu'un accès libre, c'est un document qui est accessible avec des conditions de réutilisation. Et donc, les modèles de contrats que nous proposons peuvent aller de l'accès ouvert jusqu'à l'accès libre. Ces modèles de contrats ne font qu'offrir des options qui vont de l'accès ouvert à l'accès libre. Ils proposent des définitions précises comme l'a dit Cécile afin de tenir compte des pratiques disciplinaires et d'appliquer au mieux le cadre légal en vigueur. Et enfin, ils prennent en compte les contraintes financières en proposant un certain nombre d'options. Et aujourd'hui, pour le temps imparti, nous allons vous présenter quatre options qui suivent dès maintenant. La première option, c'est la pratique d'un accès ouvert natif sans APC. c'est-à-dire que dans les modèles de contrats, nous recommandons toujours le fait d'écrire, de faire figurer en tête de contrat un préambule qui permettra à l'éditeur d'exposer immédiatement ses modes de diffusion, c'est-à-dire une ouverture immédiate, sur quel support, sur quel format ou une ouverture progressive, dans quelles conditions, quelle durée, quel format et sur quelle plateforme. Cécile ? Oui. Une deuxième option est l'ouverture et le type de session. On peut choisir soit une session sans exclusivité, ça veut dire que l'auteur partage ses droits avec l'éditeur, donc il les conserve, ou alors une session avec une exclusivité limitée dans le temps. Alors, cela veut dire qu'en fait, l'auteur pourra exploiter la publication pendant toute la durée du droit d'auteur, mais par contre, l'exclusivité est limitée dans le temps. Au-delà de cette limite, la session devient à nouveau non exclusive et l'auteur retrouve ses droits et peut les proposer à un autre éditeur. et cette possibilité de choisir une session avec une exclusivité limitée dans le temps est justement une façon de prendre en compte les contraintes financières de certaines structures. avant de passer à l'option suivante, je rajoute une observation, c'est que ces quatre options que nous vous présentons, ce sont à la fois des pratiques qui peuvent être vertueuses de la part des éditeurs, mais aussi les points de vigilance que les auteurs ou les services d'appui à la recherche peuvent avoir à mobiliser quand ils ont une négociation à faire sur un type de session sur des contrats. Troisième option, faciliter et étendre le dépôt dans les archives ouvertes. Comme on vous l'a annoncé, comme Benoît-Pierre l'avait dit, en France, il y a un cadre légal, la loi pour une république numérique, mais cette loi pour une république numérique impose un embargo et ne parle que du manuscrit accepté pour publication. Alors nous, dans les modèles de contrat, nous procédons en cinq étapes, c'est-à-dire que d'abord nous proposons de définir ce qu'est le manuscrit accepté pour publication, non seulement nous proposons de le définir et nous proposons une définition. Ensuite, chaque personne peut faire varier cette définition s'il le souhaite, chaque personne ou chaque structure éditoriale. Si l'éditeur n'autorise pas un dépôt du PDF éditeur, alors on propose le fait que l'éditeur envoie une version exploitable du manuscrit accepté pour publication à l'auteur. C'est-à-dire que de cette manière, les corrections qui auront été apportées par l'éditeur n'ont pas à être reportées manuellement par l'auteur. L'éditeur s'engage à en donner une version à son auteur, à ses auteurs. Troisième étape, le délai du dépôt du manuscrit auteur accepté pour publication, la loi impose un embargo, mais un éditeur peut très bien choisir d'autoriser un dépôt en amont avant l'expiration de cet embargo. Ça peut être dès la publication, voire dès que l'auteur le souhaite avant même la publication. Quatrième option qu'on peut faire varier, sous option qu'on peut faire varier, c'est le délai du dépôt du PDF éditeur. On peut l'autoriser dès la publication ou après un embargo. Et enfin, cinquième option qui va nous amener à la dernière partie de notre présentation, ce sont un dépôt, ce sont des dépôts avec ou sans licence Creative Commons, c'est-à-dire avec ou sans condition de réutilisation. Alors, oui, cette option d'ouverture des modèles avec ou sans licence Creative Commons, alors, elle permet d'accéder, la position de licence Creative Commons permet de pratiquer non seulement un accès ouvert, mais un accès libre avec ces licences de réutilisation. Alors, pour cela, comme l'a dit Daniel tout à l'heure, on précise bien en préambule les modalités de diffusion, soit avec licence, soit sans licence, et ensuite, dans une clause, en cas de diffusion avec licence, l'autorisation est demandée à l'auteur, puisque c'est bien l'auteur seul qui peut décider si son manuscrit peut être diffusé avec licence ou pas. Et donc, cette demande, cette demande, cette autorisation est demandée à l'auteur et on précise bien les conditions de réutilisation qui sont données, qui dépendent de la licence choisie. Donc, le contrat est ainsi un moyen d'obtenir l'indispensable consentement éclairé de l'auteur. Encore une fois, c'est l'auteur seul qui peut décider s'il diffuse ou non son texte sous licence CC. Et donc, encore une fois aussi, c'est donc tout ça est richement commenté et aussi bien l'auteur que les services d'appui à la recherche peuvent voir ces options et voir dans quelle mesure ils peuvent négocier avec l'éditeur pour obtenir ce qu'il souhaite. Pour conclure, en 2023, nous nous sommes posés la question au sein du groupe de travail de l'utilisation de la documentation que nous produisons et des outils. Et nous avons voulu l'estimer par une enquête qui était à la fois quantitative et qualitative. Le rapport paraîtra prochainement. Normalement, il est en cours de relecture, donc ça ne devrait plus trop tarder. On peut cependant vous annoncer quelques chiffres. Nous avons recensé un peu plus de 200 revues qui utilisent les modèles de contrat produits pour les revues. Sur ces 200 exemples de revues, 61% pratiquent une session non-exclusive. Et si l'on additionne une session non-exclusive et une session exclusive limitée dans le temps, on atteint 75%. Alors, à chaque fois, avec une limite dans le temps qui est assez raisonnable, c'est autour de un an, deux ans grand maximum. Et ensuite, nous pouvons vous indiquer les licences les plus utilisées par ordre d'importance. Alors, arrive en premier la baille NCND qui est moins ouverte que la baille. Et ensuite, on a la baille qui arrive en second. Nous vous remercions de nous avoir invités et de nous avoir écoutés aujourd'hui. Et nous souhaitons vous dire aussi que le groupe de travail droit d'auteur du réseau Médici sera ravi d'avoir des retours, des observations, des sollicitations sur les modèles de contrat qui sont produits ou sur d'éventuels besoins. Et à ce titre, je vous informe que la liste du réseau Médici est ouverte à tout le monde. Merci. Merci. Merci beaucoup, Daniel. Merci beaucoup, Cécile, pour votre intervention. Il y a un certain nombre de questions que je vais vous poser. Comme tout à l'heure, on ne prend pas de questions à l'oral, mais je vous relais des questions qui sont passées dans le module questions-réponses. Donc, une première question pour vous. Un éditeur a-t-il le droit de demander le retrait de la demande CICI-BAI après révision, avant acceptation, quand tout le processus de révision a été finalisé ? Je crois que j'avais vu cette question, il me semble, avant qu'on commence à prendre la parole. Donc, je pense que ça concerne plus la stratégie de session non-exclusive, non ? Je relis la question. Un éditeur a-t-il le droit de demander le retrait de la demande CICI-BAI après révision, avant acceptation, quand tout le processus de révision a été finalisé ? Oui, peut-être plus pour la... Je vais peut-être répondre tout à l'heure, si vous voulez. Oui, OK, on passera sur cette question-là tout à l'heure. Merci, merci Benoît. Donc, une autre question. Pourriez-vous confirmer que le contrat doit être rédigé en langue française pour une revue nativement française, y compris si cette revue reçoit des contributions dans d'autres langues et que faire si un auteur étranger réclame un contrat en langue anglaise ou dans sa langue native ? Alors, on a... Les contrats, actuellement, les trois modèles de contrats qui sont disponibles sur le site Ouvrir la science, il y a une traduction des contrats qui a été faite, une traduction en anglais uniquement, et elle a été faite par Anne-Laure Sterin, donc qui connaît bien enfin qui connaît bien tout ce langage parce que c'est un vocabulaire spécial, mais c'est un document d'accompagnement. Le contrat qui doit être signé, c'est quand même le contrat en français, mais normalement, il est accompagné d'un document qui traduit toutes les causes du contrat et qui doit permettre, en tout cas, à tous les anglophones de comprendre le contrat. Est-ce que l'éditeur est obligé d'envoyer le manuscrit d'autoracceptible à la demande de l'auteur ? Peut-il refuser ? Alors, rien ne l'y contraint, nous, nous l'encourageons. Pour résumer comme ceci, c'est-à-dire que dans la loi, il n'est pas prévu que ce soit une obligation de l'éditeur, mais c'est quand même bien d'avoir une pratique vertueuse envers ses auteurs. C'est tout à fait favorable à la science ouverte. Et surtout, ça évite aussi ce travail de report manuel des éventuelles corrections de l'éditeur qui peuvent être source d'erreurs aussi. Une question toujours sur la partie contrat. Est-ce que, une question, comment utiliser ces contrats, en fait, en tant qu'auteur ? Est-ce qu'un auteur peut proposer ces contrats à son éditeur ? Quelle est la démarche, en fait ? Est-ce que vous pouvez nous en dire plus à ce sujet ? Tout à fait. Ces contrats, ils sont vraiment destinés à tous différents acteurs. Et donc, l'auteur peut arriver avec ce modèle-là, même avec les commentaires, éventuellement, s'il le veut, pour pouvoir argumenter. Après, c'est effectivement, de toute façon, le contrat, c'est une négociation entre un auteur et éditeur. Bien sûr, le poids de l'auteur et le poids de l'éditeur font que ça pense d'un côté ou de l'autre. et voilà. Mais c'est effectivement un outil à disposition des auteurs. Eh bien donc, chers auteurs, n'hésitez pas à vous emparer de ces outils. Oui, tout à fait. Et n'hésitez pas à nous faire des remarques aussi. On remettra dans les supports qu'on diffusera. Il y aura effectivement de la slide avec les coordonnées de contact pour votre groupe. Donc, voilà, n'hésitez pas à prendre contact avec le groupe de travail. Une autre question sur les revues qui ont été recensées et qui pratiquent la session non-exclusive. Vous avez parlé de 200 revues recensées. Est-ce que vous avez une idée de la répartition disciplinaire ? Alors, oui et non. Nous ne publierons pas de données sur la répartition disciplinaire de ces revues pour la simple et bonne raison que l'enquête était anonyme. Donc, on ne pourra pas dire les titres que nous avons identifiés par recoupement, on va dire. nous ne ferons pas de communication là-dessus. En revanche, nous le mettons dans la conclusion du rapport qu'il est probable qu'une enquête suive, une autre enquête plus tard suivra qui sera probablement pas anonyme et qui prendra en compte ce type de données. Une question ensuite sur le service Sherpa Romeo. La question est de savoir s'ils recensent les politiques des éditeurs relatives à la stratégie dans ces éditeurs c'est plutôt une question globale. Si je peux juste je rebondis là-dessus parce que je voulais rajouter quelque chose. Concernant la couverture disciplinaire et puis les revues qui pratiquent ça, je vous engage à consulter les politiques de publication qui sont déclarées sur Mirabel et qui sont d'ailleurs ensuite répercutées sur Sherpa Romeo où là, vous pourrez voir les revues qui pratiquent une session exclusive ou une session non-exclusive. Merci. Sur cette partie, la question c'est bon pour ça. Une autre question qui était relative sur le fait qu'il y a une licence qui est plus restrictive. je vous lis la question le fait que la licence la plus restrictive est en premier pose question les chercheurs souhaitent-ils vraiment libérer leurs travaux quand cette licence est choisie ? Je crois que si là c'est licencié sur les licenciés effectivement. Oui, la licence CC by NCND elle est surtout pratiquée pour les ouvrages et les collectifs et les monographies. Par contre, je pense que ça, on n'a pas fait tu me confirmes je pense que c'est ça Daniel et les revues c'est plutôt by. Oui, c'est ça. Pour l'instant, on a identifié plutôt une pratique CC by pour les revues et CC by NCND pour les ouvrages et les monographies et ouvrages collectifs. Ensuite, on va vous renvoyer au rapport qui devrait paraître dans pas très longtemps et où on commande justement cette pratique que des licences créatives communes. Très bien, merci Daniel et merci Cécile. On a un petit peu de temps donc je vais vous poser une question peut-être à tous les trois, Benoît, Daniel et Cécile, une question d'ordre un peu général. Comment mobiliser les chercheurs en droit dont les supports de publication sont captés par quelques éditeurs qui imposent la session des droits exclusifs ? Donc là, on est sur l'argumentation. On a des pratiques disciplinaires bien particulières. Et voilà. La question de mobilisation s'est toujours étudiée. Je veux dire, on peut dire que ce n'est pas bien difficile ce qu'il faut faire dans la pratique. Après, il y a toujours des cas où c'est quand même plus compliqué. J'ai un des arguments qui, à mon avis, marche quand même plutôt bien, c'est l'argument financier qu'on fait dire quand on regarde combien on paye en abonnement. L'État français paye des millions en abonnement et ces millions ne vont pas à des copies d'éditeurs. Voilà. Donc, je veux dire, c'est un... Enfin, il y a des revues qui facturent des prix qui correspondent au service rendu très bien. Si ça va bien au-delà du service rendu, il faut peut-être se poser des questions. J'aurais un autre argument aussi, c'est par exemple le dépôt de chapitres d'ouvrage ou même sur des archives ouvertes ou même d'articles de revue. Pour l'instant, puisque c'est uniquement un dépôt, si l'auteur le souhaite, ça peut être un produit d'appel pour les revues et même pour les ouvrages. parce qu'on va trouver certains articles qui sont déposés sur Al, mais pas tous. Et donc, un auteur peut... Enfin, quelqu'un qui recherche peut se dire « Ah ben tiens, je vais aller consulter ce numéro, il m'intéresse et voilà. Et pour un ouvrage, c'est pareil. Je ne suis pas sûre que ça soit le dépôt en archives ouvertes soit un frein déjà. Oui, et puis si je peux ajouter aussi sur une autre chose, sur les disciplines juridiques, peut-être aussi il y a un travail de communication à faire dans les temps qui viennent, c'est-à-dire qu'il y a aussi des produits, enfin des revues, des éditeurs qui commencent à avoir des contenus éditoriaux propres aux disciplines juridiques qui pratiquent l'open access. Donc voilà, il y a aussi ce travail de visibilité à faire pour aussi inciter les auteurs et les autrices à partir vers d'autres formes d'édition. C'est dans des disciplines particulières, effectivement. J'aurais d'autres questions pour vous trois. Alors, plutôt une question pour vous, Daniel et Cécile, les nouveaux contrats à monographie et ouvrages collectifs seront-ils disponibles sur le site Ouvrir la science ? Oui. Voilà. Et j'ose pas donner de date. Ils sont finalisés, là. Bon, voilà. Alors oui, quand on voit que ça a démarré en 2017 et qu'on est en 2024, ça peut paraître un temps très long, mais bon, bien sûr, comme tout le monde, comme tous les réseaux, on fait ça en plus de notre travail et donc ça prend beaucoup, beaucoup de temps. et il y a aussi tout le travail de formation qu'on fait. Oui. Une autre question relative toujours à la question des contrats et des pratiques des éditeurs, un participant signale qu'elle a oublié plusieurs articles mais qu'elle ne s'est retrouvée à signer un contrat qu'à une seule occasion, est-ce que c'est surprenant ? Avoir publié plusieurs articles et n'avoir signé qu'une seule fois un contrat. Mais comme quoi, il faut continuer à sensibiliser. C'est ce que, effectivement. Effectivement. Alors une question maintenant pour Benoît sur la question du retrait de la demande Sissibaï après révision avant acceptation quand tout le processus de révision a-t-il été finalisé ? Un éditeur a-t-il le droit de demander ce retrait ? Alors, on pourrait peut-être préciser un tout petit peu la question mais la manière dont moi je la comprends c'est que donc c'est quelqu'un qui a appliqué l'annonciation des droits sur la version soumise il y a eu des retours avec un rapporteur et puis ça a été accepté et donc maintenant on passe au stade de la publication. Et donc évidemment le manuscrit qui va être traité par l'éditeur mis en forme aux normes du journal et tout ça évidemment je veux dire la phrase ou la licence de Sissibaï va être enlevée à ce moment-là justement on a eu quelques cas où la phrase est restée dans les épreuves disons et puis là le journal a dit vous voulez l'accès ouvert chez l'éditeur donc payez des APC c'est-à-dire l'auteur applique la licence libre sur toutes les versions du document jusqu'à mais pas au-delà de celle qui est acceptée pour publication donc ça veut dire que jusqu'à ce que au moment que le comitéité royal prend la décision là cette version-là de l'article je l'accepte elle passe en production pour être publiée donc cette version-là est encore sous licence Sissibaï mais évidemment celle qui est après transformée en PDF en général PDF mais ça pourrait être autre chose pourrait être publiée dans le journal donc la version éditeur celle-là n'est plus sous licence Sissibaï elle est sous la licence que pratique le journal qui est du coup une question indépendante de l'annonciation des droits si la question c'était mais rétroactivement enlever la licence libre sur les versions sur les versions précédentes alors ça à ma connaissance je n'ai jamais rencontré un cas pareil bon après je veux dire c'est l'auteur qui dépose la licence donc l'auteur enfin quand on dit que la licence ne peut pas être mise en cause elle peut pas être mise en cause par un tiers mais bon l'auteur pourrait toujours retirer sa licence sur le document qu'il a fait mais je n'ai pas quand même connaissance d'un éditeur qui demande d'enlever la licence sur la version de preprint qui date de 10 ans de 6 mois précédemment ou quelque chose comme ça donc je pense qu'il est plutôt une fois que c'est accepté ben là la licence c'est bien la phrase c'est dit jusqu'à la version acceptée pour publication mais pas au-delà donc on demande d'enlever la licence à ce moment-là pour pouvoir mettre en production Merci pour cette réponse toujours dans le thème des licences que conseillez-vous de faire lorsqu'un éditeur dirige l'auteur vers la voie hybride et le paiement d'APC lorsqu'il voit la licence s'y baille sur le manuscrit et au passage pouvez-vous réexpliquer ce qu'est la solution hybride Alors la solution hybride enfin ce qu'on appelle hybride c'est que c'est des journaux qui sont distribués sous abonnement mais qui proposent aussi aux auteurs de payer pour mettre leur article sous une licence cible donc ça veut dire qu'il y a un numéro d'entrevue il y a 50 articles sur les 50 articles il y en a 10 qui ont accepté la hybride donc il y a 10 auteurs ou 10 ensemble de co-auteurs qui ont payé les 2, 3, 4, 5 000 peu importe ça dépend pour que leur article soit ouvert donc après sur les 50 articles ça veut dire que ces 10 là sont accessibles pour tout le monde mais pour avoir les 40 autres il faut avoir l'abonnement donc c'est ce qu'on appelle double payement donc il faut payer à la fois l'abonnement et les auteurs payent parce que bon c'est pas pour autant que le prix de l'abonnement va baisser parce qu'il y a un certain nombre d'auteurs qui ont pratiqué l'hybride et donc je dirais ça bon en l'occurrence dans tous les contrats en air et tout ça enfin le plan S il interdit ça explicitement donc si c'est une revue hybride entre guillemets c'est pas facile on va dire que ben non je n'accepte pas l'option hybride je renonce à ce que mon article soit en accès ouvert chez l'éditeur mais je peux justement faire marcher la voie verte enfin l'auto-archivage de mettre mon document auteur sur Alves ou sur une sur une autre archive ouverte donc je veux dire les journaux qui pratiquent l'hybride pardon dans les domaines disons connexes à mon propre domaine de recherche quasiment toutes les revues proposent l'option hybride avec des propos enfin des propositions effectives très très variables mais il n'y a plus guère de revues qui soient sur abonnement qui ne proposent pas en plus aussi l'hybride mais donc c'est juste il ne faut pas choisir l'option hybride et donc ça se comporte comme les revues entre guillemets traditionnelles sous abonnement mais c'est en ce sens qui dit que bon il ne faut pas se laisser je veux dire impressionner enfin on n'a pas de ça comme on veut croire qu'on serait obligé de choisir l'option hybride non l'option hybride c'est ça veut dire qu'on demande une licence libre sur la version éditeur la stratégie de lanciation des droits ne dit rien sur la version finale qui va être publiée par l'éditeur ça concerne juste la version préparée pour l'auteur sur son propre ordinateur merci merci Benoît d'autres questions toujours en lien avec ces questions ces questions de la stratégie et le guide est-ce qu'un guide de communication pour les chercheurs en plus du guide est prévu le guide de mettre en oeuvre la stratégie pas pour le moment il y a des gens qui réclament il y en a d'autres qui disent on a déjà tellement entendu parler de la stratégie de lanciation des droits maintenant ça suffit donc voilà donc il y a un peu mais bon il y en a toujours pour qui il y en a déjà trop il y en a pour qui il n'y en a pas assez donc voilà il faut essayer de concilier toutes les toutes les subtilités et bon après il y a plein d'établissements qui font de la communication voilà enfin il y a je veux dire c'est plus localement qu'il y a beaucoup d'actions qui se font rien que les guides et il y en a qui me disent ah c'est trop long et l'autre disent c'est trop court évidemment il y a quand même toujours plein de questions qui ne sont pas traitées et puis ça fait quand même quelques dizaines de pages encore une question alors une question maintenant sur l'exploitation commerciale et l'autorisation de modification dans le cadre de la cession non-exclusive quid de cette exploitation commerciale et de l'autorisation de modification dans le cadre de la cession non-exclusive alors ça c'est plutôt pour les édites oui 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 j'essaye j'essaye de de comprendre de comprendre la question dans le cadre d'une cession à titre non-exclusive que se passe-t-il de l'exploitation commerciale et de l'autorisation de modification alors c'est l'exploitation commerciale de l'éditeur qui a acquis des droits non-exclusifs ou c'est l'exploitation commerciale que ferait l'auteur de la même oeuvre avec quelqu'un d'autre avec un autre éditeur voyons les deux aspects alors sur l'exploitation commerciale par l'éditeur ou par la revue d'une oeuvre cédée de manière non-exclusive moi là comme ça dans le périmètre d'édition que je connais et que je pratique je n'ai pas d'exemple d'auteur qui aurait demandé une réédition d'une oeuvre cédée de manière non-exclusive et exploitée commercialement par un éditeur donc en d'autres termes je n'ai pas de et Cécile pourra dire aussi de son côté je n'ai pas de cas où l'exploitation commerciale de l'éditeur d'une oeuvre acquise sans exclusivité a été mise en danger ni par des dépôts dans les archives ouvertes ni par une session non-exclusive avec l'auteur encore d'autres questions en l'absence de contrat signé et après publication dans ce cas quels sont les droits de l'auteur quand il n'y a pas de contrat s'il n'y a aucun contrat qui a été signé les droits appartiennent à l'auteur l'ensemble des droits oui l'ensemble des droits il n'y a pas eu de session donc de toute façon voilà sur l'ensemble des versions oui de toute façon oui normalement il n'a pas le droit de toute façon l'éditeur normalement n'a pas le droit de de publier oui un éditeur normalement doit signer un contrat pour pour publier une oeuvre merci alors il y a encore une petite dizaine de minutes donc je prends encore quelques questions pour Benoît a priori en France et en Europe il existe des dispositions légales et réglementaires d'ordre public permettant aux chercheurs de déposer leurs publications dans une archive ouverte après une période d'embargo cependant la question se pose quant à l'application extraterritoriale de ce mécanisme vis-à-vis des grands éditeurs internationaux qui ne relèvent pas du droit européen et dont les contrats d'édition sont régis par des lois étrangères ce cadre européen pourrait ne pas alors être opposable n'est-ce pas alors là il faudrait peut-être pour donner une réponse précise demander à un juriste à ce que je sache je veux dire la loi française s'applique en France donc la loi si on se réfère à la loi pour une république numérique si on a l'accord des co-auteurs on peut déposer sur une archive ouverte en France au bout de six mois même après avoir donc donné des droits exclusifs à un éditeur que cet éditeur soit en France soit à l'étranger il me semble donc évidemment il faut l'accorder des co-auteurs et ça ne lui dit pas qu'on n'a peut-être pas le droit de déposer dans un archive aux Etats-Unis mais sur HAL en France si alors une autre question Benoît et ensuite j'aurais une dernière question pour Cécile et Daniel la phrase pour la non-cession des droits où est-ce qu'il faut la mettre est-ce qu'il faut seulement la mettre dans les acknowledgements aussi dans le cover letter en début de manuscrit tout est possible j'ai un peu la mettre dans la lettre d'accompagnement si on veut bon c'est peut-être pas la peine d'attirer trop l'attention dessus si on n'est pas mais je veux dire ce qui compte c'est qu'on ne la cache pas il faut que ce soit visible donc on ne va pas le mettre en petit caractère il faut que ce soit et donc j'ai l'endroit je dirais approprié c'est dans les remerciements là où on remercie le fin de mencement on remercie les collègues qui nous ont prêté la caméra rapide qui a permis de faire les mesures et on déclare qu'on a fait une licence là-dessus et donc là c'est dans le corps du texte donc on joue carte sur table l'éditeur est averti donc ça c'est le minimum bon après on peut en faire plus mais ce n'est pas nécessaire ce qui compte c'est qu'il faut que si j'avais un litige bon ça arrive rarement mais ça ça peut arriver l'éditeur ne peut pas dire je n'étais pas au courant mais donc mettre dans les acknowledgements ça suffit ça suffit on peut en faire plus si on veut ce n'est pas nécessaire ce n'est pas nécessaire ok Cécile et Daniel une question pour les ouvrages collectifs est-ce que c'est le directeur de la publication qui signe le contrat non surtout pas il peut signer un contrat mais alors attention l'ouvrage collectif n'est pas ce qu'on appelle l'oeuvre collective dans le code de la propriété intellectuelle le code de la propriété intellectuelle les ouvrages collectifs en édition scientifique il s'agit d'une série de contributions qui sont indépendantes les unes des autres et dans lesquelles on peut identifier chacun des auteurs chaque auteur a écrit sa contribution donc en fait il faut que chaque auteur signe un contrat pour sa contribution alors on n'a pas encore fait justement il reste deux modèles à établir le contrat de responsable d'ouvrage ou directeur d'ouvrage qui lui ça sera plus un contrat dans lequel on rappelle ses missions ce qu'on attend de lui et éventuellement d'autres choses qu'il aurait pu faire mais lui-même il va signer des contrats pour son introduction sa conclusion etc bon il va signer un seul contrat il mettra la liste de toutes les contributions auxquelles qu'il a rédigées mais voilà c'est surtout il faut le responsable d'ouvrage ne dispose absolument pas des droits sur les contributions je vais prendre une toute dernière question ensuite nous pourrons conclure ce webinaire alors que se passe-t-il dans le cadre pour un chercheur français financé par une institution française invité dans un laboratoire non européen peut-il déposer sur elle imaginons que ce soit un chercheur français invité dans une université américaine qui publie qui produit un papier dans le cadre de cette invitation que se passe-t-il alors déjà peut-être que pour être invité dans une université étrangère il signe peut-être un contrat avec l'université donc déjà un certain nombre de choses sinon enfin je à vérifier avec les juristes enfin là j'avais sans doute le point important c'est qui 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 est-ce qui paye son salaire est-ce qu'il est est-ce que ça continue d'être l'université française qu'il rémunère pendant qu'il est en visite sabbatique et ailleurs parce que la GIR typiquement pour la loi de la BIP qui compte c'est le financement de l'État qui compte évidemment les salaires donc si c'est le salaire qui continue d'être payé par une instance française ça continue d'être l'État français qui finance et puis même s'il est invité il a toujours son affiliation dans son laboratoire d'origine il fait toujours partie de son laboratoire d'origine donc je dirais que oui mais à vérifier merci merci Benoît nous c'est 15h25 nous sommes dans les temps je vous remercie Daniel, Cécile et Benoît d'avoir accepté notre invitation à participer à ce webinaire je vous remercie à vous pour votre disponibilité et pour vos interventions je vous remercie tous et toutes les participants nombreux aujourd'hui très nombreux très nombreux pour avoir répondu à l'invitation du CCSD pour avoir posé toutes ces questions alors je bien entendu il y a eu énormément de questions on n'a pas pu toutes les relayer mais en tout cas on les conserve et elles serviront de matière pour nos prochains rendez-vous nos prochains événements soyez-en certains encore merci pour tout je vous souhaite une bonne fin d'après-midi et puis à très bientôt pour une prochaine séance du webinaire par l'on sens solaire du CCSD merci beaucoup